Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Desperados, ça fait très longtemps qu'il n'est pas sorti celui-là. Et après tant d'années d'attente, eh bien le voici, le troisième opus. Desperados, à ne pas confondre avec Desperado, le film de ce qui est sorti en 1995, mettant en scène Antonio Banderas. C'est un jeu tactique en temps réel qui a pris une pause de 14 ans avant de revenir à la vie avec ce troisième opus. Avec pour toile de fond le western, Desperados 3 suit les aventures de John Cooper, un chasseur de primes déterminé à retrouver un homme qu'il traque depuis son enfance. Au cours de son périple, à travers le Far West, il croise une poignée d'autres aventuriers qui, en raison des circonstances et peut-être d'une amitié éphémère, font équipe pour atteindre leurs objectifs tout en affrontant les forces de la société d'Evitt. Vous êtes toujours en infériorité numérique dans Desperados 3, mais le fait de bien cartographier les positions ennemies et leurs champs de vision, tout en utilisant au mieux les kits de vos 5 héros, vous permet toujours d'aller au bout. Là où Cooper utilise des pièces de monnaie pour distraire ses ennemis, des couteaux pour tuer en silence et des doubles revolvers pour envoyer bruyamment deux cibles en même temps, Kate peut utiliser du parfum pour aveugler temporairement tous les gardes et jouer les pickpockets. Hector, quant à lui, est plus long, mais sa taille fait de lui le seul à pouvoir faire face à des adversaires plus forts, tout en utilisant un piège à ours et en sifflant pour attirer les gardes. Le Dr McCoy est un sniper pragmatique qui a le don d'utiliser des produits chimiques pour distraire et assommer ses adversaires, tandis qu'Isabelle se distingue par sa capacité à non seulement contrôler les ennemis en utilisant de la magie voodoo, au détriment de la santé, mais aussi à relier leur destin en s'assurant qu'une balle ou un malheureux accident fasse disparaître les ennemis. Chacun des niveaux de Desperados 3 est constitué de sections. Chaque section contient une phase stratégique pour venir à bout des ennemis. Il y a deux sortes d'ennemis, les mobiles et les statiques. En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous découvrez le champ de vision de l'ennemi en question. Et pour ne pas être vu, vous devrez vous cacher. Il y a les buissons, et si les buissons ne sont pas disponibles, vous pouvez utiliser des échelles, des cordes ou des portes pour atteindre un terrain plus élevé qui, la plupart du temps, vous garde hors de vue. Le champ de vision est essentiel pour terminer les niveaux, car il vous permet de savoir dans quelle zone vous pouvez marcher en toute sécurité. Vous serez rapidement vu lorsque vous serez pris dans toute la zone du cône de vision, tandis que la zone rayée vous permettra de vous déplacer si vous êtes accroupi. Vous pouvez attirer l'attention des gardes en lançant une pièce ou en laissant un corps que vous n'avez pas eu le temps de cacher. Non seulement cette situation engendre généralement plus d'ennemis au poste de garde, mais ceux des autres sections du niveau peuvent décider d'enquêter. Bien que vous soyez capable de vous défendre, comme la plupart des personnages maniant des armes à feu, vous devrez faire attention au nombre de munitions limitées. Il faudra pour ça trouver des caisses éparpillées contenant des munitions pour faire le plein. Le jeu est loin d'être facile, mais il est accessible. L'interface utilisateur de Desperados 3 vous donne tous les détails dont vous avez besoin. Les moments forts de ce jeu sont ceux où vous établissez soigneusement un plan, souvent en utilisant le mode Showdown, qui met le temps en pause pour assigner des tâches à faire pour vos personnages qui exécuteront en synchro le plan parfait d'exécution. Appuyez sur la touche Shift, vous emmène dans et hors du mode Showdown, mais une fois que vous avez défini votre stratégie, vous pouvez appuyer sur Entrée et regarder vos mouvements se dérouler. Le jeu présente quelques types d'ennemis différents qui présentent différents niveaux d'immunité au piège de l'arsenal de vos personnages. Là où les voyous et les tireurs habituels succomberont au charme de Kate et tomberont dans le panneau du sifflet d'Hector, en étant facilement menés à des endroits où les autres peuvent les tuer en silence, les Pancho et les tireuses sont immunisés contre ce genre de piège. Les manteaux longs voient facilement à travers le déguisement de Kate et si Hector n'est pas là, ils ne peuvent être abattus qu'en leur tirant dessus une fois et en se faisant attaquer par derrière par un autre personnage. Les solutions pour progresser à travers chaque niveau sont très variées grâce à la diversité des placements et des dispositions des émunis. En dehors de la grande sélection de mouvements par personnage, il existe de nombreuses solutions environnementales pour éliminer les cibles. Il y a des missions où vous aurez des zones neutres dans les villes où les gangs ne vous attaqueront pas, cependant, si vous entrez dans l'un de leurs territoires, vous serez attaqué à vue. En explorant les zones de la ville, vous pouvez entendre des citadins ou même des membres de gangs parler de problèmes structurels ou du problème d'alcool d'un commandant, etc. Celles-ci vous donnent des indices sur ce qu'il faut rechercher afin d'éliminer vos cibles rapidement et sans jamais être remarquées. Vous pourrez attirer des ennemis communs sous un rocher, libérer une enseigne de magasin, lancer des torches dans une flaque d'huile et bien plus encore. Cela montre simplement combien de planifications les développeurs ont mis en place dans leur construction de niveau. Et ce n'est pas tout, mais le facteur de relecture est élevé avec toute la variété et les objectifs supplémentaires qui se débloquent après avoir fini un chapitre. Cela s'ajoute à la campagne déjà longue d'environ 25 heures, bien sûr en fonction des paramètres de difficulté que vous choisissez qui sont nombreux. Bien que vous souhaitiez probablement rester en mode furtif et éliminer les ennemis ou planifier une embuscade avec plusieurs alliés, si la furtivité n'est pas votre truc, John Cooper a accès à deux pistolets avec lesquels il peut tirer sur deux ennemis distincts. Hector a un fusil à canon tronqué dévastateur qui tuera n'importe qui dans son champ de vision. Doc McCoy a le fusil de sniper ainsi que des flacons de poison qui assommeront instantanément la plupart des ennemis. Isabelle quant à elle peut prendre le contrôle des ennemis et les faire se tirer dessus. Si les choses tournent mal, cependant votre meilleur ami sera les boutons F5 pour la sauvegarde rapide et le bouton F8 pour le chargement rapide. Visuellement, Desperados 3 n'est pas exactement un titre à couper le souffle mais il y a une bonne quantité de détails comme par exemple les mouvements des personnages que je trouve réussis. Le zoom avant pour inspecter les zones montre des textures parfois grossières. Cela étant, il y a suffisamment de détails dans le paysage pour vous faire oublier ces problèmes en particulier lorsque vous jouez avec une caméra dézoomée. Plus important encore, je n'ai remarqué aucun problème graphique ni problème de chute de fréquence d'image. L'ambiance sonore est présente et vous plonge vraiment dans le Far West dès l'écran titre déjà. Nos oreilles sont gâtées par le thème principal. Avec 33 pistes en tout, cela vous plonge dans cet univers du Far West vous donnant l'impression d'être un cow-boy redoutable des temps modernes. Une OST composée par Filippo Beck-Pecos à qui l'on doit également celle du jeu Shadow Tactics Blades of the Shogun qui est un jeu du même style que je pense faire prochainement. Desperados 3 est un jeu tactique extrêmement soigné, intelligent et engageant qui mérite d'être dans la bibliothèque de tous fans du genre. Le casting de personnages bien conçu et leur mouvement unique associé à une conception de niveau très réussie fendent ce jeu l'un des meilleurs de sa catégorie consolidant ainsi Mimimi Games comme l'un des meilleurs développeurs de jeux tactiques du moment. Je vous le recommande donc chaudement. Deux-jeux, vitez vous-jeouz ! ... Sous-titrage ST' 501